Pour déterminer l'air de cette surface hachurée, nous calculons bien sûr l'intégrale de 0 à 2 de la fonction x au carré dx. Et pour calculer cette intégrale, nous déterminons d'abord une primitive de x au carré et ensuite nous faisons varier cette primitive de a jusqu'à b. Donc calculons d'abord une primitive de x au carré dx, ça c'est x au cube divisé par 3. Et maintenant, nous exprimons cette primitive d'abord en 2, 2 au cube sur 3, ça fait 8 tiers. Ensuite, nous exprimons cette primitive en 0, 0 au cube divisé par 3, ça fait 0 tiers. Et ce 0 tiers, nous le retirons des 8 tiers. Ainsi, nous obtenons comme air de cette surface hachurée 8 tiers. 8 tiers, c'est 2,6 périodes. Mais 2,6 périodes quoi ? En fait, ce sont 2,6 périodes R unitaire, ce qui signifie que dans cette surface hachurée en rouge, il y a de la place pour 2,6 périodes fois ce carré, ce qui a de grandes chances d'être correcte. Notre réponse est correcte.